Coucou les filles, j'ai mis le zoom comme une pauvre gogole que je suis j'espère que vous allez bien oh il pleut dehors j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag parce que j'ai été taguée par une youtubeuse que j'adore tout particulièrement qui s'appelle Nenastras enfin Nenastras, c'est pas son prénom c'est son pseudo youtube en vrai elle s'appelle Maud je crois et donc c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup beaucoup je vais essayer de coller ma caméra qui fait n'importe quoi je disais donc c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup qu'à dire de plus d'ailleurs je l'ai mise dans mon cher The Love donc c'est qu'il y a c'est qu'il y a forcément une raison pour qu'elle soit ça me gratte les oreilles pour qu'elle soit dans mon cher The Love c'est que vraiment je la love voilà bref alors je vais commencer le tag parce qu'il y a quand même 30 questions il vit 30 comme ça alors c'est parti là où les choses sans laquelle ou lesquelles vous ne pouvez pas quitter votre maison mon portable mon sac à main donc dans mon sac à main vous avez mes clés mon portefeuille et tout donc je pense qu'on va répondre un petit peu toute la même chose donc le sac à main parce que dans le sac à main il y a vraiment tout après quitter la maison pour une journée pour un week-end pour 3 mois 3 ans parce que sinon mon sac à main pour 3 ans c'est un petit peu juste quand même mais aussi non oui mon sac à main donc avec tout mon portable mes papiers la carte bancaire parce que qui dit sortie dit peut-être shopping dit peut-être voilà donc vraiment mon sac à main on va s'arrêter là ensuite est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas ? bah écoutez oui oui voilà est-ce que tu te mets facilement en colère ? oui aussi une vraie malade ça peut être tout et n'importe quoi et en fait quand vous le savez quand je commence à m'énerver en fait je me mets à ranger comme un robot comme un robot une vraie malade je m'arranger mais 3 fois le même objet en fait si vous voulez je prends un truc comme ça je vais le ranger d'un côté et non non ça me plaît pas je vais le mettre de l'autre une vraie malade mentale et c'est vrai que ça arrive souvent et je peux faire la gueule pendant super longtemps quoi ça c'est la marque de fabrique des filles de toute façon un sweat as-tu une phobie ? oui j'ai peur du vide affreusement peur du vide je ne peux pas en fait je peux monter mais je ne peux point descendre par contre dans les attractions vraiment les grosses attractions qui font très peur là il n'y a aucun problème je vous mettrai une photo là maintenant où on voit j'essaierai de vous mettre un petit cadre vous allez voir un truc ça vous fait rigoler je vous mets une photo maintenant voilà donc dans ce genre d'attraction il n'y a pas de problème parce qu'une fois que tu es dedans et que tu as accroché tu as plus le choix ça monte et ça descend tout seul je veux dire c'est pas toi qui décide si tu dois descendre ou non c'est le truc lui qui décide voilà là dedans par contre je n'ai aucun problème mais si c'est moi qui dois décider moi même de descendre d'une chaise d'un tabouret etc là c'est plus compliqué as-tu déjà failli mourir ? t'en souviendrai j'ai fait des grosses bêtises dans ma petite vie j'ai je n'ai pas étalé ma vie mais j'ai essayé plusieurs fois oui mais je n'ai jamais réussi puisque je suis en face de vous aujourd'hui et heureusement d'ailleurs que je n'ai jamais réussi sinon je n'aurai pas mon petit poussin je n'aurai pas ma petite poulette et je n'aurai pas mon homme actuel aimes-tu l'alcool ? ouais je suis une vraie dépravée je bois comme un trou d'ailleurs je soif vous voyez ce n'est pas du coca nanana nan l'alcool j'aime pas spécialement ça peut-être c'est exceptionnel quoi les fêtes les anniversaires etc mais je veux dire je ne suis pas à boire mon verre d'alcool tous les jours quoi voilà pas du tout du tout du tout du tout il y a des alcools que oui j'aime bien du style le jet 27 le jet 31 il y a des alcools comme ceux-là qui sont bons au goût ou alors le malibu 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 vous avez compris de toute façon il y a plusieurs parfums etc là après c'est autre chose mais sinon parce que j'aime l'alcool pas spécialement es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte alors avant entre amis après boîte et maintenant petite soirée entre amis un petit resto la rente à la maison voilà enfin je veux dire plus pépère enfin pas pépère non plus si on me propose d'aller en boîte je vais dire oui mais c'est vrai que je danse pas beaucoup donc du coup bah je m'emmerde j'ouvre la fenêtre il m'excusait je m'emmerde sincèrement où es-tu sortie pour la dernière fois la dernière fois que je suis sortie c'était hier pour aller chercher ma fille à l'école non une vraie sortie alors là c'est que ma dernière sortie genre shopping ou un truc c'était hier j'ai cherché le cadeau à mon homme et je me suis acheté des trucs que je vais vous présenter dans un haul sinon une vraie sortie ouais bah non alors quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres alors il y en a deux alors il y en a un je ne saurais pas je ne saurais pas lui trouver un nom mais il y a ceux qui ont tout vu tout fait je me la pète je déteste ça moi j'ai fait ci moi j'ai fait ça ou alors les gens qui ramènent tout à eux dire tu parles de toi t'as un gros problème t'as un big problème et l'autre ah oui je me souviens mais moi ça m'est arrivé j'ai eu ça et ça alors on s'en fout totalement t'es en train de parler de toi pour une fois que tu parles de toi mais non mais non mais non voilà il faut parler de ça c'est un truc que je ne supporte pas ou alors ceux qui te prennent pour une conne en fait du genre quand ils ont besoin de toi ils viennent et le jour où ça m'arrive d'ailleurs actuellement en ce moment je crois que la personne ne s'en rend pas bien compte ou une fois qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre et bien ils vous laissent tomber comme une vieille chaussette et le jour où ils se retrouvent tout seuls ils reviennent vers vous en pleurant et puis bah moi comme je suis trop gentille avec cette personne là et bien je me fais avoir à chaque fois voilà ensuite décris ta ou tes meilleurs amis alors j'ai un meilleur ami c'est un homme enfin un homme enfin c'est un garçon quoi qu'est-ce que je peux vous dire le décrire c'est mon meilleur ami quoi il est super gentil il est assez on rigole bien quand on est ensemble c'est vrai qu'on a fait énormément de choses beaucoup de sorties de restaurants on a été à la foire du trône on va souvent on aime bien manger chinois on aime bien faire des mcdos il n'habite pas super loin donc du coup on se voit assez souvent même si là ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu il m'a beaucoup aidée pendant un moment parce que quand je suis arrivée là j'avais rien il m'a beaucoup aidée je parle financièrement il n'a pas toujours eu beaucoup de chance avec les filles mais sachez qu'il est quelqu'un de super gentil et je ne comprends pas que les filles soient aussi mauvaises avec nous quel est ton style de musique ? je n'ai pas de style particulier j'écoute un peu tout du métal les musiques de manga la réalité française sont toutes indépendantes vraiment de tout 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 un peu moins le rap un peu moins le classique aussi mais vraiment ça va quoi je suis assez écleptique comme on dit si tu devais prendre une résolution laquelle ? être moins naïf peut-être être moins naïf c'est bien ça tu mesures quelle taille ? 1m69 as-tu des animaux de compagnie ? quoi est leur nom ? alors oui j'ai des animaux de compagnie je vais vous mettre une photo maintenant alors comme tu constatais j'ai 3 chatons donc sur la photo je ne sais pas si vous avez bien vu il y avait un gris donc qui s'appelle Gras du Bide oui oui Gras du Bide en fait c'est venu tout simple c'est venu tout seul en fait le gris et blanc s'appelle Mano c'est le petit chat de ma fille et l'âne toute noire s'appelle Virus et ça c'est la mienne oui les chats ici on est dans un chien il y a donc également leur maman qui s'appelle Farine donc c'est le chat vous avez vu qui a une tête bizarre comme ça il y a un gros chat donc vous avez dû voir donc marron qui s'appelle Lily il y a ma chienne Caramel mon petit lapin nez de bœuf et une autre chatte noire et blanche qui s'appelle Peluche mais après il y en a encore plein d'autres qui sont un petit peu partis dehors qui reviennent de temps en temps que des chats Billy, Toby puis toi si j'ai des photos je vous les mettrai et voilà donc oui il y a des animaux il y avait un poisson pendant un moment pendant un moment il y avait un gros chien il y avait deux furets mais la nia la ferme ensuite ton meilleur moment j'en ai eu plein donc franchement mon meilleur moment non j'ai pas de meilleur moment j'en ai eu plein as-tu déjà eu le béguin pour un professeur je crois que oui je réfléchis mais je crois que oui mon prof de français au collège il était pas mal il était pas mal donc oui un petit peu plus vieux là quand même mais bon as-tu confiance en toi ? oui et non physiquement non mentalement oui je n'ai pas confiance en mon physique mais j'ai confiance en mon mental voilà c'est ça que ça veut dire à ton avis que pensent les gens à propos de toi la première fois ? ça faut leur demander à eux mais je suis pas quelqu'un de super timide ça dépend en fait ça dépend je suis quelqu'un d'assez ouverte assez gentille j'aime bien rigoler donc je pense que les gens voient cette partie là je cache beaucoup je cache beaucoup les problèmes je cache beaucoup quand ça va pas donc voilà je pense que les gens voient ça en premier que la vie est belle quoi as-tu des regrets ? oui je ne vous dirai pas lesquels puisque c'est très personnel mais oui j'en ai beaucoup beaucoup enfin beaucoup mais j'en ai sur certains sujets ton principal trait de caractère principal trait de caractère j'aime bien rigoler je suis chiante comme la plupart des filles sur cette planète gentille je chante et gentille voilà as-tu un objet fétiche ? oui mon nounours je vais vous le montrer donc oui mon nounours voilà ça c'est mon nounours à moi il s'appelle Marcel et ben oui Marcel donc ça c'est mon nounours à moi qui est mon bébé je l'aime très très fort ensuite quand on y touche ça pète j'aime pas une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes l'odeur du chocolat ou alors l'odeur de la framboise mais ça c'est une odeur de parfum donc mais sinon ouais le chocolat l'odeur du gâteau quand il cuit dans le four miam miam quel est ton type de nourriture préférée ? alors j'aime bien la nourriture italienne mais après je te vois qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup de choses que j'aime pas aussi la nourriture chinoise j'aime bien aussi qu'est-ce que j'aime ? j'aime bien les paninis rien à voir mais j'aime bien les paninis aux trois fromages j'aime bien oh putain c'est bon la tartiflette la raclette un peu moins mais j'aime beaucoup aussi tartiflette raclette fondue fondue savoyarde fondue au chocolat je précise les deux il y a le fondue bourguignonne aussi en fait les trois fondues celle à la viande au fromage et au chocolat j'aime beaucoup les plats très riches voilà en gros c'est ça et je préfère j'adore faire des desserts mais je n'en mange pas beaucoup allez savoir pourquoi quel pays rêves-tu de visiter ? l'Italie tout simplement quel est ton magasin préféré ? en tant que make-up addict j'en ai quand même quelques-uns notamment Sephora Kiko Lush Sephora Kiko Lush ouais j'aime bien le clair aussi mais c'est autre chose en ce moment ouais c'est Sephora Kiko Lush Nocibe j'y vais beaucoup d'ailleurs il faut que j'y retourne demain enfin j'y retourne que j'y aille il vient d'ouvrir enfin il vient de réouvrir alors bon bref on s'en fout ouais ouais Sephora parce que il y a vraiment tout Sephora des Champs-Elysées notamment parce que celui-là il est juste immense et il y a vraiment tout Kiko parce que Kiko c'est une bonne marque Nocibe c'est pareil parce qu'il est beaucoup plus près que mon Sephora et je trouve pas mal de choses également et Lush parce que Lush c'est une marque que je viens de découvrir et que j'aime beaucoup ma parapharmacie aussi j'aime bien la parapharmacie est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites non beaucoup non en fait j'explique oui et non alors au début j'utilise pas la fourchette et quand il en reste beaucoup des frites et que il y a beaucoup de sauce en fait je mélange avec la fourchette dans la sauce et après je mange avec la sauce je mange avec les frites avec la fourchette voilà si vous avez compris donc oui et non quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma oh oh bah alors là c'est Tron Tron l'héritage en 3D je crois c'est super longtemps que j'ai pas été au cinéma et je crois que c'est celui-là ouais ça fait très longtemps que j'ai pas été au cinéma je trouve que ça coûte cher et on a pas forcément les moyens d'aller au cinéma mais je crois que c'est Tron l'héritage quel est le dernier achat que tu as fait le tout dernier tout dernier tout dernier c'est les photos d'école de ma fille que j'ai fait ce matin non sérieux le dernier achat que j'ai fait c'est celui d'hier donc j'ai acheté le cadeau de mon homme que je ne vous dirai pas parce qu'il serait capable de regarder la vidéo juste pour savoir ce que c'est donc le cadeau de mon homme ainsi que des vêtements et sinon c'est une tenue pour Noël et j'ai été acheter le cadeau de ma soeur également quels sont tes loisirs faire des vidéos parce que pour moi Youtube c'est un loisir c'est un plaisir c'est pas un travail me maquiller c'est un loisir même si je prends des cours la plupart du temps quand je veux sortir et tout c'est plus un loisir écrire dessiner bidouiller où t'imagines-tu dans 5 ans ? bah pas ici déjà pas ici après on le sait pas dans 5 ans j'aimerais bien avoir déménagé retourné dans le 45 c'est actuellement je suis en 92 donc j'aimerais bien retourner dans le 45 et marié peut-être avec un enfant travailler avoir une situation pas confortable mais une situation normale voilà quand même un minimum donc voilà c'était mon petit tag que ma nina strass elle m'a tagué alors qui c'est que je vais taguer je l'aurais bien tagué mais elle fait pas de vidéo mi stupide fait pas des vidéos d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ça peut-être que ma petite fait des vidéos je sais pas si elle l'a fait je sais pas si elle a envie de le faire après j'avoue que je sais pas tous ceux qui veulent le faire ouais voilà tous ceux qui veulent le faire ouais voilà donc je vais taguer tous ceux qui veulent le faire mais notamment faire des vidéos coco bohème 1 je sais qu'elle aime bien faire des vidéos mais je sais pas si elle est abonné à ma chaîne moi je suis abonné à la sienne mais je sais pas s'il faut que l'autre elle soit abonné à votre chaîne pour le taguer je crois qu'elle est abonné ici donc voilà je sais qu'elle aime bien les tags après bah tous ceux qui veulent le faire voilà et bah voilà oh j'en ai marre avec les voilà je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501